Comme je vais avoir un peu de chemin, il faut que je choisisse le bon CD de métal pour la route. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai de ce côté ? Oh pif ! Gorgorov, non, je peux prendre ça. Euh... Metallica, non... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est... Je sais même pas où est-ce que j'avais acheté ça, je me souviens plus. Tiens, le deuxième album de Hearth, oh pfff, non. Ça c'est... Key Switch Engage. Au pire, un petit Daïk Fetus, non. Un très classique System of Darn. Ou un petit Lacuna Coil. Euh... Je pense qu'on va... Ouais ? On va peut-être partir sur sa mail. Et salut tout le monde, c'est Astéryon et bienvenue pour un nouveau Vite Grenier Live. Mais un Vite Grenier très spécial, puisqu'aujourd'hui, je pars en direction de Bourg-en-Bresse pour un Vite Grenier du Geek. Ce sera un tout petit Vite Grenier intérieur. Évidemment, il ne faudra pas s'attendre à trouver du rétro pour seulement 50 centimes à 1€. Mais dans les Vite Grenier du Geek, on peut retrouver des choses de grande, grande qualité. Mais il faudra y mettre le prix. C'est pour cela que j'ai prévu un budget de 300€. Après, je peux très bien aller dans un distributeur de biais. C'est pas ce qu'il manque dans Bourg-en-Bresse. Si j'ai besoin d'un petit peu plus de monnaie. Ouverture de l'événement, 8h30. Il est actuellement 7h10. Le temps que j'aille récupérer le frangin, puisque je vais faire le Vite Grenier avec lui. Et qu'on prenne l'autoroute pour aller à Bourg-en-Bresse. Ouais, je pense qu'on sera sur place vers 8h10, 8h15. Car, allez, on a un petit peu de route. Et on se retrouve lorsque j'aurai récupéré mon frangin. Hey, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Et non, c'est pas Stérian. C'est son frangin. Parce que lui, il conduit. Ouais, mais j'ai déjà commencé la vidéo avant toi. Oh, merde. Du coup, c'est pas moi qui dis bonjour à tous. C'est pas grave. Si, tu dis bonjour. Et tu peux enfin dire que tu es passé chez le coiffeur. Ouais, merci. T'avais trop de cheveux, là. Non, mais j'en ai... Non, non. C'est juste que j'en ai ras-le-bol de ramasser des cheveux par terre, surtout. Non, mais c'est ça. Et de boucher mes éviers avec les cheveux. D'ailleurs, je compatis la jante féminine pour avoir des longs cheveux à chaque fois. Je sais pas comment vous faites. Et puis les mecs aussi qui ont les longs cheveux. Bon alors, pour ce Vite Grenier, t'as prévu quoi comme budget ? J'ai pris quoi ? 80€ pour commencer. On verra ce qu'on trouve. Et... Tu as quoi comme objectif ? Tu veux trouver quoi ? Ça va être des jeux... Bah du nez que j'aime encore comme d'hab. Puis peut-être Gamecube. T'as vu les prix Gamecube ? Mais oui, j'ai vu les prix. T'as peur Mario, il est hors de prix. J'ai fait, non, mais c'est quoi ça ? Zelda ! Zelda avec le CD bonus de Wind Walker, Master Quest. Oui, il y a un gars, il a vendu juste le CD bonus 50 balles. Non, mais... J'ai dit, ou alors parce que j'étais en train de... Non, j'ai vu un nez, il a vendu la jaquette pour mettre le deuxième CD. Le petit truc, oui, le petit support. Mais couleur or, donc couleur de la boîte de Zelda. Voilà, l'original. J'avais vendu ça combien ? 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça ? Juste la... Bah oui, parce que le mec, il achète le deuxième CD, et il achète ça à côté. Et comme ça, il peut le... s'il lui manque. Et le code VIP, non gratté. Ah ouais, non gratté. Ouais, bah moi, 300 euros de budget. Si je vois une belle console, je prends ça. Après, il y a des distributeurs à Bourque-en-Bresse, j'ai besoin de mettre au bout. Il risque d'avoir quelques abonnés, parce qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient plus venu en live Twitch. Tu seras où vite grûler à Bourque-en-Bresse ? Non, mais attends, on va vite grûler des geeks. Les gens, ils vont nous voir, les gens, donc ça va être cool off. Et nous sommes arrivés. Oui, exact. Et là, il y a du monde qui attend. Ouais, mais bon, il faut pas oublier qu'il y a aussi la brocante militaire. Oui, voilà, tout à fait, ils ont fait 2 liens en même temps. Enfin, 2 événements en même temps. Broc militaire et joué ancien. Enfin, joué ancien, c'est plutôt joué militaire. Donc on va patienter, hein. On regarde juste, il y a des jeunes et il y a des vieux, donc c'est bon. On sait qui va aller, qui va aller où. Après avoir fait un premier tour du vide-grenier geek, je dirais qu'il y a à peu près 50 exposants. Il y a une bourse militaire en même temps. Mais par contre, je peux vous dire, oh là, le matos qu'il y a là-dedans. Là, j'ai déjà trouvé mon premier achat. De toute façon, je vous montrerai tout ça lorsque j'aurai terminé ce vide-grenier. Mais là, actuellement, ce que j'essaie de trouver, c'est vraiment une console assez atypique. Pour vous la présenter sur la chaîne principale. Mais déjà, j'ai trouvé mon petit truc pour la chaîne ASMR. Alors, c'est celui-là, franchement. Ça va continuer. J'arrive. Eh, Johan ! Johan, le deuxième zombie, c'était pas Ghoul Patrol ? Regarde. C'est celui-là, c'est le deuxième. Écoute-moi, il y a celui-ci qui pourrait m'intéresser. Super Punch-Shot. Ça, je vais me garder dans un coin de ma tête. Ça, c'est Raison Civil 2. Hop, Biohazard, c'était le nom. Ça, c'est Vandal Earth. Vandal Earth, bingo. J'ai reconnu la jacket. Ça, c'est Biohazard 2. Ensuite, ça, c'est Tekken. Non, Tekken. Non, non, c'est Gaïa. Ça s'appelle pas, les Jambes of Gaïa ? Je sais plus. Oh, par contre, regardez. Oh, les Game Boy Advance, ils sont belles. Dans ce stand, vous allez pouvoir trouver, attention, les meilleurs Sols à l'Aurore. Comme par exemple, le Silent Hill HD Collection. Celui-ci, vous pouvez le jouer carrément sur la Xbox Series. Et ou la Xbox One, ce que vous voulez. Mais si vous voulez, sur la version originale, vous l'avez sur la PS2. Ça, ensuite, le 3. Par contre, pas le 2, là. Sur l'original. Ah, par contre, je ne vais pas demander le prix, du coup, du coffret d'un coiffeux. Il a 70. Ah, déjà, vous faites moins cher qu'à côté. Enfin, 80. Ah, celui-ci, je l'avais pas mal fait, là, sur la Super Nintendo. Non, j'avais fait la version Megadrive. Console collector, la 25e anniversaire. Ah, mais le GTA, l'édition collector. Il est en état de faible. Il y a encore les stickers Rockstar à l'intérieur. Voilà. Ah, celui-ci, en plus, il est super propre au niveau de l'état. Voilà, parce que là-dedans, vous avez le GTA London. Et pour la version française, il était uniquement disponible sur cette collection. Il faut que je trouve Resident Evil 3. Parce que là, il y a le 2, ici. Mais je ne vois pas le 3. Tiens, voilà un jeu que j'avais fait, mais putain... J'avais passé à la fin, on pouvait plus ce jeu. Bonjour, vous le faites à combien, All Imagicent Centauri, s'il vous plaît ? Je l'ai mis à 45, il n'a pas la notice. Ah, il n'est pas complet. Pendant que j'étais en train de faire le tour, je rencontre un abonné. Enfin, le cinquième aujourd'hui. Et j'ai comme l'impression que tu as le sac bien rempli. Vas-y, prévois plus, qu'est-ce que tu as trouvé ? Alors, j'ai pris un Panzer Dragoon 2 sur Saturn. Oula, très très bon choix. J'ai fait plaisir pour Noël, du coup, on avance. Donc, Castelvania, Carnival. Et j'ai pris Star Ocean aussi. Oh, Star Ocean. Ah, j'avais comme l'impression que toi... C'est la qualité, la qualité, là. Des jeux de fous. Ah, carrément. Tex Concerto aussi. Ah oui, Tex Concerto. R-Type. Ah, un petit peu de shoot. J'avais joué sur la Game Boy. Et après, sur la Game Boy, j'ai pris les Wario Land 2. Ah, c'était toi ! Avant, j'avais vu quelqu'un avec les deux jeux Game Boy, c'était toi, du coup. Là, je suis tranquille pendant des mois, là. Allez, mettez une note sur la qualité des jeux qu'il a récupéré. Qu'est-ce qu'il y a, Johan ? Tiens. Tu as quoi ? Ah, bah oui ! Tu voulais mettre combien dessus, déjà ? Ah, Mystic West. Ouais, Mystic West. Un peu ? Ouais, franchement, je vais... Ça, c'est vraiment un jeu que j'aimerais bien récupérer. Et toi, du coup, tu as trouvé un truc ou pas ? Non, je n'ai rien trouvé. Toujours rien pour l'instant. C'est en budget pour moi. Ah, zut, alors. C'est trop en budget. Mais après, moi, ce n'était pas un jeu que je voulais. Surtout, c'était une console. Une console atypique, je cherche. Pour tester. Mais là, pour l'instant, je pense... Ah, Johan, attends, attends. Il y a de la PS Vita. Il y a de la PS Vita, mais il n'y a rien. J'ai déjà regardé, Johan. Ah, merde. Tu me disais que celui-là, en réalité, c'est le 1, mais avec d'autres bonus, c'est ça ? En fait, c'est le 1, avec un nouveau personnage et un nouveau chapitre, en fait. Donc, on appelle ça, c'est le loup-garou. Ouais. Ah, pour les fans, le loup-garou. Ah, bah, il fait que des dingues. Oh, Johan. Nous, c'est la version Game Boy. Oui, Mister Nuts. Mister Nuts. Là, par contre, il n'y a pas des... Oh. Oui, bah, forcément. Star Fox. Ça, c'est la version américaine. Chez nous, c'était Starwind. Le meilleur jeu de Spatendo. Ah. Tu as vu, il y a la réalité. Le jeu est sorti sur le Game Pass. Oui, exact. Tu n'avais pas envie de le refaire à cause des succès pétés ? Non, si, je vais le refaire, mais c'est juste que les succès, c'est sur PC, tu fais console commande et tu téléportes à la fin du niveau. Du coup, il n'y a aucun intérêt. Oh. C'est dommage. C'est nul. Oh, Motocroche. Si, si, je l'avais joué. Bah, oui, je l'avais joué. Motocroche Mediacs. C'est... Oh, comment il s'appelle le jeu ? C'est Trial Avant l'Heure. Tu n'as pas envie d'un beau gros Dracofo ? Ils sont des peluches, c'est bon. C'est vrai, toi, t'as trop de peluches ? Non, j'ai trop de peluches. Enfin, non, je n'ai pas de peluches. Non, je les ai vendus ce matin à la spa. Oui, c'est... Non, ça prend la poussière. Non, tu as vu, pourquoi ? C'est les coffrets, ça ? Oui, oui, c'est en réalité les bâches des coffrets. Mais il sort d'où, celui-là ? C'est de quel coffret ? Je ne sais pas. La prochaine édition de Pokémon, The Evolution C. Je pense que je vais en prendre deux juste pour tenter le coup. Mais après, mis à part ça... Tu veux prendre lequel ? Alors là, ça va être gros moment de... Ouais. Rayquaza. Rayquaza, du coup ? Et les boosters, toi, ça ne t'intéresse pas à finir ? Non, non, non. Ça, c'est bien d'avoir ça comme cadre, je trouve. Oui, ça, c'est bien. Mais c'est pour vraiment être fan. Je croise un autre YouTuber, attention, un super YouTuber très célèbre, il a 300 000 abonnés. C'est la nouvelle tête pensante des collecteurs de jeux vidéo. Allez, salut les gars, bonjour à tous. Collique fantastique, que toi, tu as fait du chemin pour venir, du coup. Oui, ça fait une heure. Ah, une heure seulement ? Ah, on n'est pas trop loin, du coup. Oui, non, ça se passe bien, tu vois. On est bien, là. Mais toi, avec toute ta collection, tu arrives quand même à trouver des trucs. Ah, c'est pas évident. J'ai une petite wish list, tu vois, et puis je fais un peu le tour. Pour l'instant, je n'ai juste vu qu'un seul truc, tu vois. D'accord. C'est compliqué, en plus, moi, j'aime bien tout ce qui est import et tout, tu sais, j'ai pas vu beaucoup de trucs, j'appelais. Ouais, j'ai vu deux, trois stands, mais moi, je ne m'intéresse même pas aux jappels. Ouais, toi, tu t'en fous. Non, 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 non. Tu sais, on ne peut pas s'intéresser à tout, et puis, il y a ce côté nostalgie, même quand j'étais gosse, on s'en foutait de l'import dans la famille. Donc, c'est pour ça que l'import, moi, ça m'intéresse. Moi, quand j'ai découvert les jeux, c'était des jeux qui étaient sortis en France, donc pas des imports. Ouais, toi, t'agis juste par nostalgie, toi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment nostalgie, c'était ça un peu qui m'avait poussé à collectionner, mais sinon, moi, par rapport à ce que je cherche, c'est au coup de cœur, peut-être une console atypique, j'ai pas testé sur la chaîne. Si je pouvais trouver un Iridion 2 sur Game Boy Advance, je ne sais même pas c'est quoi, c'est un shoot. Ah, bah oui, toi, les shoots, bah oui, exact, et les shoots, est-ce que tu l'as, Redon 5, Redon 5, parce qu'il est sur Xbox One et PS4. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, je l'ai sur PS4. Celui-là, je ne l'ai pas encore récupéré, il ne faut pas que je tarte pour le récupérer. Il est cool, tu l'as vu, hein ? Non, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu sur Internet, mais je vais dire, si j'attends, comme ça, un schmup, il va vite monter. C'est ça, on ne sait pas pourquoi ces trucs, ça monte sans cesse, donc ouais, il faut faire gaffe, quoi. De toute façon, en bref, les jeux qui prendront toujours de la valeur, c'est schmup, survival horror et RPG. Ouais, et Megaman. Oui, et Megaman aussi. Megaman, c'est chaud, ouais. Toi, tu en plus, tu as une belle collection Megaman. Ouais, Megaman, ouais, à un moment donné, j'ai un peu commencé par ça, donc déjà, à l'époque, ça me coûtait cher, et là, aujourd'hui, ça a pris une bonne cote, c'est sûr. Mais si vous désirez voir ses vidéos YouTube, je vous mets sa chaîne dans la description de la vidéo. Attention, c'est très puriste, toi, ce que tu fais. Ah, bah là, oui, c'est sûr, les gars, c'est du rétro pur, alors du néo rétro, aussi, parce que je fais aussi des jeux indépendants, tu sais, en des maths. Moi, j'adore qu'ils sortent en boîte, parce que je suis un canard. Tu l'as fait, le dernier Shantaï, ou pas ? Non. Shantaï, j'ai dit, alors, tu sais que Shantaï, notamment, j'en ai fait aucun. Tu devrais les aimer. C'est vrai, tu te cites. C'est du... C'est du Metroidvania, mais ça me fait un peu penser à Zelda League, Zelda Adventure of Link sur la NES, un peu. Ah oui, d'accord, dans ce test à expliquer. Oui, dans ce test à expliquer. Oui, avec les donjons en 2D, et je trouve que tu trouves vraiment... Il est super classe, ce Shantaï. Je suis en train de faire le dernier, Steven Siren, s'il est tout aussi cool que les précédents. Alors, en mode Metroidvania, je sais pas si tu as fait Blasphemous ? Oh, je l'ai... Ah, ça c'est bien. Je ne l'ai pas encore fini, par contre, il y en a un de l'un, et que j'ai adoré, c'est Blazing Chrome. Ah oui, il est cool. Bah, de toute façon, sachant qu'on est fan des contrats, c'est sûr qu'on allait adorer. A deux, à deux, c'est top. Street of Rage, top fan, depuis que je suis tout petit. Mais, Johan, du coup, toi, Street of Rage, est-ce que tu préfères le 4 par rapport au 1 ? Ou tu ne l'as pas assez fait, le 4 ? Oh, si, si, le 4, j'ai fait tous mes succès, j'ai squatté. Tu l'as squatté, mais tu n'as pas encore fait la DLC. Je n'ai pas encore fait le DLC. Tu l'as, mais c'est énorme. Non, les deux sont bien, c'est le 1 comme le 4. Et ça, c'est quel jeu, Johan ? Ah non, Marvel, ça doit être un X-Men ou un Spider-Man. Non, c'est X-Men. C'est X-Men, ça. Bon, par contre, nous, Master System, pfff. C'est quoi ? Saturn, non, on n'a pas grandi avec. Tout à fait. De quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, c'est le micro. Là, c'est le micro. Le micro pour Mario Party 6 et 7. 6 et 7. Ah tiens. Voilà, plus micro. Non, voilà, c'était le 7. Plus micro. Et là, il n'y a pas un petit jeu de Gamecube, du coup, un petit coup de cœur. Ah, Johan. Alors voilà, un coup de cœur. Tiens, t'as beaucoup de cœur, là. Voilà, le meilleur Jazz Bond, ici. Quoi ? Oh, les souvenirs. C'était celui-là que t'as eu à Noël, je ne sais plus quelle année. Je ne sais plus si c'était celui-là. Faut qu'on retrouve la photo. Oh, oui. Mais il n'est pas cher. Oh, oui, ça va. 40 balles. Surpris, il y a un 1. Lequel, du coup ? SimCity Edition 2000, je l'ai sur PC, sur mon vieux XP. Ouah, on voit le top fan, là, SimCity. Ah, ouais. Non, mais juste SimCity. Tu veux l'un des meilleurs jeux de la PS1, c'est celui-là. Tu l'as déjà fait, Medieval ? Bah, rien, moi, je viens d'acheter Grand Tourismo 2, là. Le coffret complet. Ah, il y a même du Mega CD, ici. Thomas. Tiens, là, Johan. Il y a même du shoot. Oh, Prince of Persia. Et là, ça, c'est Superman, Magic Sword, Mr. Nuts en temps, Castlevania. Mario, Mario, Holy Magic Century. Death for the Mini, là, juste derrière. Le Final Fantasy Tactics Advance. Je ne l'avais pas en boîte et, franchement, super prix. Mais après, les autres, peut-être Kingdom Hearts, mais non, celui-ci, je ne l'avais pas joué à l'époque. Par contre, celui-là, il est cool, mais j'ai déjà dans la collection, vous n'avez pas le temps de le racheter. Et si vous désirez des jeux pas chers et des bons jeux aussi, vous prenez les F-Zero. Ils sont très bien. J'ai payé les jambes. Ouais, tu l'avais fait, celui-là, Phoenix ? En fait, c'est lui. Je me suis trompé, ce n'est pas lui que j'ai fait, c'est celui-là. Non, non, celui-ci, il y a les... En vrai, il y a le personnage, le personnage inédit qui vient du dessin animé. Qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui ? Du Zéro 7 encore et toujours, parce que je contemplate ma collection. Il est très très fan des Zéro 7. Ici, un Zelda Skyward Sword édition 25 ans. Et F-Zero GX. Ah bah, il a trouvé le meilleur jeu du monde. Ah bah, parfait, du coup, tu t'es fait plaisir. Et ça, c'est une Game Boy Advance ? Je me suis dit... Non, non, ça, c'est mon portrait. On aurait dit la pochette d'une Game Boy Advance. Non, mais ouais, je me suis dit, je prends 100 balles, je me fais plaisir. Tu vas continuer à faire le tour ? Non, moi, je pense que j'ai marqué là. De toute façon, j'ai niqué mes 100 euros, c'est bon. Ah bah, ouais, ton F-Zero, c'était la moitié du budget. Ouais, ouais, c'est ça. Mais au vu de la qualité, 50 euros, c'est vraiment pas cher. Ouais ! Salut ! J'aurais étudié pas de fure. Allez, tu m'étonnes. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et toi, j'ai bien ton gros. C'est Nugbill. En bref, ce Villegrunier Geek, c'est une pré-Japan Touch. À la temps de Sardinien, on fait les rencontres. C'est ça, on fait les rencontres. Ouais, mais c'est ça qui est trop cool. Et pendant que j'étais en train de discuter avec le frangin et ses potes, là, il y avait des abonnés qui attendaient juste à côté. Salut ! Ça va, comment ça va ? Ça va, super. On vient d'arriver. On vient d'arriver. C'est exclusivement pour toi. Ah bah super, vous avez vu la vidéo où vous voulez prendre une photo ? Ouais, ouais. Allez, allons-y, prenons la photo. Ouais, ok. Sur la photo, je ne vais pas pouvoir prendre avec ça. Attends, on peut prendre avec ça ? On peut prendre avec celle-là ? Mais non, mais avec ça, là, je suis en train de filmer, là, depuis tout à l'heure. Non, il n'y a pas d'envie. Allez, bon, allez, venez. Euh, venez, bah, il faut qu'on tienne tout dans le cadre. Ouais, on se met dans le cadre. Venez. Voilà, et là, on a la lumière de ce côté. Attendez, hop. Hop. Attention, voilà. C'est vous, Ben. Ah, t'as pris la pluche Dracaufeu. Ouais, c'est le pire. Non, mais le Bowser, il est beau. Hyper détaillé et tout. Ouais, ça donne envie, hein. Ah, par contre, je vais te laisser tenter sur celui-là. Je l'ai déjà sur PSP, mais je vais le reprendre, je pense. Non, non, ouais, prends-le, prends-le, ça tue. Ah, mais, c'est ça, moi, je pense, je vais le reprendre. Je vais le dégoûter un petit peu, c'est tout. En plus, c'est dans Inferno, en plus, c'est un super jeu, là. Je suis un fan des Devil May Cry de base, et quand j'ai découvert ça, franchement... C'est plus God of War, par contre, celui-là. Ouais, ouais, je t'ai dit, j'ai fait sur PSP, à la base. Ouais, mais sur PSP, c'est un peu moins bien, quoi. C'est un petit écran. Ah, on va dire, c'est... Oui, je bois, ouais. Non, il dépassait encore. Putain, moi, je l'ai fait, je l'ai adoré. Sky of Arcadia. C'est l'un des jeux préférés de Cyprien. J'ai vu l'état de celui-là, il n'est pas cher pour son état. Oh, t'as le game pass ? Gradis. Oui, il est sur le game pass. J'ai fait un jeu sur le game pass, en fait. Comme c'est des visages connus sur le game pass, Facebook, Instagram, YouTube. Mais je suis un YouTuber. Et voilà, on vient de sortir du Vite Grenet Geek. Moi, je vais vous présenter mes achats juste après. Là, il y a une exclusivité, rien que pour vous. J'en ai récupéré deux de mon côté, je les ouvrirai juste après. Donc, voyons voir. Il y a une carte qui t'intéresse, c'est quoi ça ? Bah ouais, écoute ça. Les boîtes se sont facilement, c'est pas trop là. Alors, qu'est-ce que tu vas récupérer, là ? Un code comme ça, ça fera... Faut que je fasse l'ouverture booster digitale en ASMR. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé, du coup. Hop, ça c'est le code. Ah oui, mais c'est le code. Attention, allez, monte, monte, monte. Monte les dernières, allez, tac. Allez. Oh putain, attends, il y a déjà l'Ultra. Ok, j'ai sexy. Il y a une Ultra. 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 Ah ouais, tiens, il trouve un booster PyroLive et Max. T'as une sleeve, ouais. Oh putain, merci. Ouais, il a des sleeves, Johan. Il a récupéré. Super, merci. Ah, parce qu'en plus, c'est Evoli. Ouais. PyroLive et Max. Ah, ça commence bien, là. Premier booster de l'Evolution Céleste. Eh bah, il nous a pas pesé. Ah bah, tiens, ça t'est renforcé de booster. Ah bah, ouais, carrément, là. Je suis trop content. Il a déjà remboursé son booster. Bah, t'es bon, toi. Ouais, nickel. Regarde, il l'a déjà mis dans son petit papier. Ouais, ouais, je l'ai déjà mis dans la filée, hein. De toute façon, je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui, juste après. Et c'est parti pour le bilan de ce VidGonetGeek. Moi qui pensais que j'allais acheter beaucoup de jeux vidéo, bah, je me suis rendu compte que j'allais plus acheter du Pokémon que du jeu vidéo. Néanmoins, j'ai quand même trouvé un petit truc pour la collection et j'ai trouvé que c'était un excellent prix pour ce VidGonetGeek. Vous aurez vu certains prix, mais c'est un peu normal parce que il y a certaines selles de jeux vidéo comme les Pokémon, les Zelda, ça a monté en flèche. Et encore, ce ne sont que quelques exemples. J'ai récupéré pour la collection, parce que je ne le possédais pas en boîte, le Final Fantasy Tactics Advance. Et ils l'ont proposé à seulement 35€. J'étais très étonné, sachant que je suis fan des Final Fantasy Tactics. D'ailleurs, la version PS1, c'est mon seul Final Fantasy terminé à ce jour. J'étais bien presque à la fin du Advance 2. Et le Advance 1, je n'ai pas si beaucoup joué que ça. Je pense que je vais m'y mettre sérieusement. Et le reste, bah, c'est du Pokémon. A commencer par deux coffrets. Des coffrets que je n'ai pas pu récupérer lors de réapprovisionnement en magasin. Et je les ai achetés pour pouvoir les découvrir en vidéo ASMR. Donc, ça se passera sur As Minotaur les prochains dimanches. Donc là, nous avons Legend de Joto GX Collection. Avec, il y a quoi ? Il y a une Jumbo. Il y a deux cartes GX avec Antei et Reiko. Et pour les boosters, il y a du Ultra Prism. Il y a du... Je crois que c'est que du Ultra Prism là-dedans. De toute façon, je découvrirai ça lors de la vidéo dédiée. Et ce coffret, je l'ai payé 60€. Et celui-ci, 70€. C'est le très célèbre coffret Dracophagie X. Où les magasins Auchan avaient reçu des réapprovisionnements de malade mental. Mais c'est parti tellement vite que moi, je n'ai pas eu le temps de profiter. J'ai été un petit peu obligé de mettre le prix pour pouvoir l'ouvrir en ASMR. Parce que si j'attends encore un peu, ça va être trop tard. J'étais prêt à mettre 100 balles pour le récupérer. Donc là-dedans, il y a un booster GX. Et il y a d'autres, des boosters de sombre ardent. Ombre ardent, pas sombre crétin. Ainsi que soleil et lune, etc. Et enfin, je me suis fait un petit plaisir. Il y avait un stand qui vendait en exclusivité, enfin exclusivité, une semaine avant. Les évolutions célestes. Et d'ailleurs, on va les ouvrir tout de suite. Parce que je suis curieux de voir qu'est-ce que je vais récupérer comme carte. Et est-ce que je vais avoir autant de chance que Phénix qui a récupéré le pire Olivier Max ? Alors, on va voir. On a lequel ici ? Attention. Ta 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 ta. Et non, c'est Krapustule et Mémélio. Mais c'est quoi ce lion ? Il pue. C'est un Pokémon de la 6ème génération. Ah, d'accord. On va voir si j'ai de la chance pour ce deuxième booster. Ta ta ta. Oh, il y en a une. Il y en a une. Il y a une ultra là-dedans. Il y a une ultra. Attention. On voit bien ? Attention. Ah, c'est Lougarock V. C'est Lougarock V. C'est une petite ultra. Bon, au moins, c'est une ultra. Voilà. Donc, merci beaucoup aux petits frères d'avoir filmé cette dernière partie du Vite Grenet Geek de Bourg-en-Brest. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues me voir dans ce Vite Grenet. Vous avez été franchement un très bon paquet. Je vous fais d'excellents bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents et en espérant le retour des conventions très prochainement parce que là, c'est pour ça que ça me manque vraiment. Voilà. Bisous tout le monde. C'était Astaryon et à la prochaine.